Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site molexesgo.fr où je référence tout le meilleur matos. Petite chronique qui va faire pleurer. Petite chronique qui va faire pleurer les amis. J'espère que vous êtes prêts. Et donc là, on va parler de shit, de hack. Hack, shit, c'est incroyable. Une nouvelle manière, une nouvelle manière inédite de hacker les gens. J'ai vu ça, je suis époustouflé. Je ne sais même pas comment c'est possible d'arriver à cette prouesse. Et malheureusement, c'est du génie. C'est du génie démoniaque, mais c'est du génie quand même. Donc voilà, il y a un nouveau shit. Donc il y a un mec qui va vous DM et réclamer de l'argent. Pas une grande somme non plus parce que c'est quelque chose qui doit être réalisable. Donc entre 50, 100, 200, 300, 400, 500 dollars. Ou alors, il vous menace de vous bloquer la queue en matchmaking. Et derrière, on voit que le mec, il ne peut plus queue. Il lance des queues en matchmaking, comme vous pouvez voir. Ça queue, et boum, ça cancel d'un coup. Il va lancer en un ranked, ça queue, et boum, ça va lui cancel, etc. Par contre, il peut aller sur les serveurs de la communauté. Il ne peut plus lancer, bien évidemment, les serveurs comme ça également. Mais il peut aller sur les serveurs de la communauté et aller se balader, donc, sur les serveurs comme ça. Comment c'est possible ? C'est une dinguerie. Alors là, je fais cette chronique parce que, un peu de prévention déjà, un peu de prévention déjà. Comment c'est possible d'arriver à cette prouesse ? Parce que là, il faut m'expliquer. Hacker des gens, tu n'as cliqué sur rien du tout. Le mec te DM. Il te dit, gros, je vais t'enlever ta queue. Donne-moi des skins. Donne-moi 50 balles et tout. Tu vois que ça arrive. Il va te dire, vas-y, tu vois, je te débloque tranquille. Donne-moi 100 balles. Donc, faites très attention. J'espère qu'il va y avoir un fixe. J'espère qu'il va y avoir un fixe très vite de quelqu'un de la communauté, etc. Ça, ça a buzzé il y a deux jours. Ça, ça a buzzé il y a deux jours à peu près. Le scam, c'est, voilà, c'est SGO. Il y a de l'argent. Il y a des skins. Ça vaut de l'argent. Au-delà de ça, au-delà de ça, c'est des êtres humains. Donc, les gens peuvent se scammer les uns les autres. Faire du blackmail, du chantage et ce genre de choses. Donc, voilà. Bien sûr que c'est des raclures, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup d'argent en jeu sur Counter-Strike. Les skins ont une valeur absolument incommensurable. Donc, pour le coup, c'est totalement logique que ça existe. C'est triste, c'est désastreux, c'est dégueulasse, mais ça existe. Donc là, je fais cette vidéo, je fais cette petite chronique pour faire de la prévention là-dessus. Faites très attention. N'ajoutez pas les gens en amis. N'acceptez pas les gens en amis. Même des mecs qui vont vous ajouter en amis pour faire des matchmaking, faire copain-copain avec vous sur des TeamSpeak, sur des Discord. Au bout d'un mois, au bout de deux mois, ils vont dire « Eh frérot, ça va ça ? On est des frérots maintenant. Prête-moi ton skin. Je te jure, je vais te le rendre et tout machin. » Faites très attention avec ça. Faites très attention avec ça parce que les gens ne sont pas vos amis. Ils sont patients. Au final, il est sur le PC toute la journée, le mec. Il n'en a rien à foutre de rester deux mois, trois mois à faire des MM avec vous et à vous faire croire que c'est votre pote et tout. Ça arrive à des milliers de personnes. Ça arrive à des milliers de personnes. Les scams aussi avec du phishing. Il suffit que vous mettiez des skins en vente dans le marché de Steam ou des skins en vente sur SkinBaron. Prenez mon lien SkinBaron. Merci beaucoup pour l'insclamation SkinBaron. Vous l'avez dans la description sur YouTube. Je touche une commission, les frères. Par exemple, vous mettez en vente un skin sur SkinBaron. Le mec retrouve votre profil Steam. Il vous ajoute. Il fake d'être SkinBaron. Il s'appelle bot2828 SkinBaron. Il met l'app de SkinBaron et tout. Il clean un peu son truc. Vous croyez que c'est SkinBaron. J'ai des gens qui sont venus me DM en me disant « Malek, tu es une merde. Tu scams les gens. » SkinBaron, c'est du scam. Il n'y a pas de scam chez SkinBaron. C'est super legit. C'est super clean. Les mecs sont là depuis des années. J'en atteste. Je mets ma parole en jeu. Je l'atteste. C'est juste qu'il y a du phishing. Il y a des mecs qui vont usurper l'identité du truc, se faire passer pour tel site et tout. Et c'est pareil de SkinBaron. C'est pareil pour tout plein d'autres sites totalement legit. Il y a pas mal de gens qui ont cru parler à une personne et que ce n'était pas la bonne personne. et il y a plein de gens qui acceptent des trades et tout. Ne le faites pas. Faites très attention. Et faire sauter l'authentificateur, je crois, sur le mobile, quelqu'un m'avait expliqué que c'était faisable. Peut-être pas que c'était facile, mais que c'était faisable. Donc faites très attention. C'était une petite chronique prévention parce qu'il y a constamment des nouveaux moyens, des nouvelles méthodes pour essayer d'enculer tout le monde parce qu'il y a de l'argent en jeu. et rendez-vous compte que les mecs passent de toute façon du temps sur le PC. Il suffit qu'ils entendent parler d'une technique, ils vont l'essayer, ce genre de choses. Et donc faites très attention. Les gens sont très malveillants. Gardez vos skins, gardez vos comptes. Cliquez sur le moins de liens possibles. Très chelou et tout, cliquez pas trop. Voilà. Cliquez pas trop sur les liens. Vous logez surtout pas. Quand vous cliquez sur un lien, vous voyez un site chelou, ne vous logez surtout pas. Cliquez encore. Si c'est pas des fichiers exécutables, c'est pas très grave. Mais voilà. Nouvelle méthode de cheat donc, de cheat, de hack. Très, très, très chelou où on peut vous bloquer la queue du matchmaking. C'est temporaire. Je précise que c'est temporaire. C'est pas définitif. Le mec récupère la queue quelques heures après, d'accord ? Le lendemain ou un truc comme ça. Donc, je sais pas comment cette prouesse technique peut être réalisée. Est-ce qu'il vous bloque votre pare-feu, votre collection ? Comment c'est possible ? C'est une folie. S'il y a des devs, des mecs qui s'y connaissent un petit peu dans ce genre de conneries, du réseau et tout, comment c'est possible d'arriver à un exploit comme ça où, je sais pas, moi sur CSGO, j'ai pas accès à des comptes, à des profils des mecs, à leur adresse et tout. C'est très bizarre. C'est vraiment très, 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 très bizarre. Sous-titrage Société Radio-Canada